Musique Bienvenue à toutes et à tous, moi c'est Chah et je suis de retour sur vos écrans avec le deuxième événement culturel de cette année, MP 2013, au Portail Coucou sur samedi 2 février pour le concert de Matt Shirkhan. Bonjour Matt Shirkhan, avant de commencer, je tiens d'avoir à vous remercier de nous accorder un petit peu de votre temps. Pour vous introduire un peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous définir un petit peu votre style musical ? En fait, je suis un musicien qui joue d'un violon indien du Rajasthan, qui s'appelle le Dilruba. Je suis né à Alger, ma mère est algérienne et mon père iranien. Ils sont arrivés en France pour mes un an. Tout le travail que j'ai fait avec mon instrument de musique, en fait, c'est de toujours réunir la mémoire familiale avec l'environnement dans lequel je vivais et d'être le plus en harmonie possible. Dans les années 70, vous fondez le groupe Raman, avec qui vous percez. Vous êtes sélectionné avec Magma pour le Festival Riviera, il y a des tournants comme ça. Et vous êtes connu pour justement rapprocher des styles qui semblent éloignés, que ce soit l'électronique et l'acoustique, par exemple, de mêler tout ça. Cette envie de mélanger les genres, c'est aussi une façon de dépasser un peu les frontières, de rapprocher les styles et puis du coup de permettre aussi plus grande créativité, du coup de ne pas se laisser cloisonner comme ça. Je fais partie de ceux qui pensent que le monde est tout le temps en mutation. Pour moi, la rencontre entre l'acoustique et l'électronique, c'est un peu aller dans le sens de respecter les traditions et en même temps d'être ouvert sur l'avenir. Mon premier groupe Raman, justement, on a eu un article sur BES quand l'album est sorti. C'était amusant parce qu'il disait que cette Arabique-là n'est pas de la gomme. On était le premier groupe en France, en tout cas, à mélanger nos origines avec un son actuel. Le premier album a eu un bon impact, c'est vrai. On a joué sur les mêmes signes que Joe Cooker, que Tony Williams, que John McLaughlin, que Bette Davis aussi, que Gise Cotteron. Ce sont des rencontres fabuleuses. C'est une grande chance de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Et en même temps, ça vous encourage à voyager, à rencontrer encore plus et à mettre sa culture, ses origines au service d'une musique qui est à faire, qui n'est pas faite encore. Vous êtes le premier artiste musicien inscrit dans la programmation MP 2013 ici à Salon de Provence. Ce début de saison à Marseille-Provence 2013, il s'appelle Marseille accueille le monde. Est-ce que vous vous sentez citoyen du monde ? Oui, forcément. Forcément, qui peut dire le contraire ? On sait très bien que les frontières ont été créées simplement pour pouvoir limiter les clôtures économiques entre les pays. Maintenant, on est, je pense, dans une forme de mutation. Je ne sais pas, je n'ai pas de vin, donc je ne peux pas savoir ce que sera demain. Mais je pense qu'il faut se battre, se battre ardemment, se battre puissamment pour pouvoir faire un monde meilleur, en tout cas. Et je pense que de toute façon, la France a un destin qui est celui du métissage. Une nation doit être apaisée pour se construire. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Ça, c'est certain. Et le problème aussi, quelquefois, c'est qu'il y a eu une lobotomie culturelle. Donc, des gens qui arrivent ici ne savent pas qui étaient leurs parents, leurs grands-parents. Ils ont honte de leur culture. Et en fait, cette honte fait naître une violence. Et cette violence légitime encore plus le discours d'une extrême droite dont on n'a pas envie qu'elle soit trop forte ici. Alors, c'est important de pouvoir, encore une fois, apaiser et se revendiquer de sa culture, mais de façon très, très ouverte. En parlant de partage, hier et avant-hier, vous avez animé des ateliers pédagogiques sous forme de rencontres avec des classes. Donc, vous avez rencontré des élèves de l'IMFP, un groupe aussi handicapé. Et hier, on était là, on vous a suivi avec deux classes du collège Jean Moulin, de 5e. Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces deux jours ? La curiosité qu'ils ont de découvrir. Il y a eu des moments extrêmement beaux. On a touché une population assez vaste et d'origine diverse. J'ai vu des enfants qui avaient vraiment envie de participer, qui ont certainement appris des choses. Il y avait un discours qui était à la fois sociétal. On touchait la philosophie, on touchait les mouvements de masse dans le monde. On parlait de choses qui étaient une forme d'architecture des sons. On a fait de la physique ensemble. On est allé de façon très profonde. La musique, elle est là aussi pour être un révélateur, pour faire que les enfants s'épanouissent. Il est important que, justement, des musiciens soient des ambassadeurs qui amènent leurs expériences et leurs vécus pour permettre à des enfants eux-mêmes d'aller plus vite dans la découverte de leur propre personnalité. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon concert. Et comme on dit chez nous, merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur Odesone TV.